Maître Augustin Senghor, chers frères, résidents de la Fédération Sénégalaise de football, M. le Préfet, M. le Maire, M. le Chef du Village, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, gratte et qualité respectifs, Je suis venu avec le gendarme Pape Gueye, dont le Président Augustin Senghor a parlé tout à l'heure, et qui fait partie de ceux qui nous ont donné aujourd'hui l'occasion de faire cette cérémonie. Parce qu'il a été à l'origine de ceux qui se sont occupés du terrain, des papiers administratifs et autres. C'est donc avec un grand plaisir et une joie incommensurable que nous sommes venus représenter le Président Youssouf Ndiaye à l'inauguration de cet important complexe sportif dont vous avez décidé de lui donner le nom. Vous me permettrez à cette occasion de dire trois choses. La première m'amène à expliquer, mais très brièvement, le pourquoi le Président Youssouf Ndiaye, en péché, m'a choisi pour le représenter. Il y a trois choses. La première, c'est que son père s'appelle Baba Kamiya Ndiaye, et la mère de ma mère s'appelle Maga Ndiaye Ndiaye, qui sont des frères et soeurs. C'est donc mon oncle de sang. Il y a ensuite qu'il a été mon formateur à la Faculté de droit comme assistant. Il m'a eu à l'école nationale de la magistrature. Il a été ensuite mon chef. au tribunal de première instance. Ça s'appelait à l'époque que M. Augustin Senghor connaît bien. Et jusqu'à sa retraite, il a été mon chef. Il a aussi été mon référence. Il est encore mon référence. Et c'est lui qui m'a tout appris de la magistrature. Jusqu'à ce que j'arrive au sommet, président de chambre à la Cour suprême. C'est pas n'importe quoi. Il m'a également formé en matière de droit de l'homme. Et je suis arrivé aussi à ce niveau aux plus hautes fonctions au niveau du système des Nations Unies. Il y a une troisième raison qui est très importante. c'est que nous avons des relations personnelles particulières. Je ne fais jamais rien sans le consulter. Lui ne fait jamais rien sans m'informer. Jamais. Quand il quitte Saint-Louis pour venir à Dakar, il m'appelle pour me dire j'arrive. Quand il rentre, il m'appelle pour me dire je suis bien arrivé. Et pour illustration, lundi dernier, il y a moins d'une semaine, il m'a appelé le matin pour me dire j'arrive à Dakar. On a bavardé et puis on a raccroché. En fin de matinée ou au début d'après-midi, il me rappelle il me dit figure-toi que je passais devant la fédération sénégaliste de football et au moment où je pensais aux réunions qu'on y a tenues où je pensais à Augustin Senghor mon téléphone sonne c'est Augustin qui m'appelle pour me dire il y a la cérémonie d'inauguration etc. Le centre va porter ton nom il faut que tu sois là. Malheureusement Augustin connaît son problème il est un peu fatigué un peu sa santé n'est pas tout à fait au point et il a dit à Augustin malheureusement je ne peux pas venir et Augustin lui dit mais si je ne viens pas à voir nous quelqu'un et du coup et du coup il dit bon moi je n'ai que Malik Sou voilà les raisons de ma présence ici moi qui suis là physiquement mais je peux vous dire il est avec nous par le coeur par la pensée et par les prières la deuxième chose que je voulais dire a trait aux raisons qui vous ont poussé à lui donner le nom de ce centre je ne reviendrai pas dessus que vous en avez parlé avec beaucoup de de brio et vous le connaissez tout aussi bien que moi dans la justice et dans le sport c'est lui qui vous a passé le frando à l'US Gorée mais Yusuf Ndiaye a été un joueur il a été encadreur il a été formateur il a été concepteur et aujourd'hui on peut dire qu'il a été bâtisseur voilà donc l'homme il s'y ajoute et il faut le rappeler qu'il a été à l'origine de l'attribution de ce site qui est devenu ce qu'il est devenu grâce à la CAF et grâce à la Fédération Sénégaliste de Fondre votre choix est donc juste il est objectif il est loyal il est mérité et il est compréhensible il y a un troisième point sur lequel je voulais m'arrêter très rapidement c'est un point qui consiste en des remerciements mais c'est un point qui est qui veut dire Sous-titrage ST' 501